Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Philippe et des rumeurs qui ont couru à propos de lui et Diana. Donc, vous savez, sur cette chaîne, on ne parle que de rumeurs, bonnes ou mauvaises, que ce soit sur la famille royale ou ce soir sur Meghan et Harry. Avant d'arriver à l'histoire avec Diana, je vais vous parler, en fait, d'un article qui a été écrit récemment. Je crois que j'en avais d'ailleurs fait une vidéo sur l'une de mes chaînes. C'était de vous parler de Penny Bradbury, Lady Mountbatten. Et j'avais parlé d'elle pour dire, en fait, qu'elle avait une drôle de relation avec le prince Philippe et qu'ils étaient très proches. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs personnes qui avaient parlé de liaison entre les deux et que c'était vraiment l'amour de la vie de Philippe. Philippe, comme je le dis, a épousé la reine par dépit. Il avait été fortement conseillé par son oncle de le faire parce qu'il était sans le sou. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien du tout. Il avait subi des humiliations quand il était petit. Et du coup, épouser la reine serait une sorte de revanche sur la vie, sur ses cousins dont il vivait de la charité. Et c'est de ça que j'avais parlé en disant que c'était la reine qui était tombée folle amoureuse de lui. Et que lui, en fait, durant son mariage, il aurait eu beaucoup de liaisons avec d'autres femmes. Des femmes d'ailleurs célèbres pour certaines. C'était des langues qui se déliaient de personnes qui avaient travaillé de près avec la famille royale. Donc, dans cet article, on nous parlait de Penny Bradbury et on nous parlait aussi de Diana. Et il y a une rumeur qui court que le prince Philippe aurait fait des avances à Diana, la femme de son fils, et que Diana aurait refusé si à partir de ce moment-là, il y a eu un problème avec elle. Donc, on disait qu'il flirtait tout le temps avec elle, il flirtait tout le temps avec tout le monde. Pour ceux qui essaient de dire que non, ce serait dégueulasse, ils ne pourraient pas faire ça, je rappelle que le prince Philippe aurait eu, je dis aurait eu parce que je n'ai pas envie qu'on me poursuive, eu une liaison avec la cousine de la reine, la princesse Alexandra, et un autre proche de la reine. Donc, ils ont eu une liaison et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a eu une séparation entre la reine et le prince Philippe pendant un certain temps et le gouvernement anglais ne savait pas quoi faire. Et c'était une crise dans les années, je crois que c'était dans les 70, quelque chose comme ça, crise gouvernementale parce qu'on s'attendait peut-être à l'annonce d'un divorce. Mais bon, ça ne se faisait pas à l'époque dans ce milieu-là. Donc, du coup, il n'y a pas eu de divorce, mais il y a eu une entente entre la reine et le prince Philippe, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus s'approcher de cette Alexandra, princesse Alexandra, qui elle-même était déjà mariée, avait déjà une vie de famille bien remplie. Revenons à Diana. Ben, Diana, c'est ce qu'on dit, il a florté avec Diana, il a dragué Diana. Et du coup, là, on commence à se délier en disant que la raison pour laquelle, après, il a eu ce tel dédain pour Diana, c'est parce qu'elle a repoussé ses avances. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.